Comment est-ce que l'on réfléchit sur la politique ? On a cette idée-là très bizarre de lier la politique à l'intersubjectivité. Et mon hypothèse à moi, elle est de penser qu'au contraire, si on est d'accord sur les choses, si on arrive à se mettre d'accord, en fait, il n'y a plus besoin de politique, il n'y a plus besoin d'institution. Et que la question politique commence précisément à l'inverse au moment où on est confronté au problème de savoir comment est-ce qu'on peut imposer sa volonté à quelqu'un d'autre qui n'en veut pas. Quelle place on accorde à celui qui ne veut pas de la loi, à celui qui est malgré lui jeté sur un territoire et qui est en décalage par rapport à la loi ou par rapport à ce que veulent les autres. Et donc la question politique, pour moi, elle commence précisément au moment de l'antagonisme, au moment de l'affrontement, au moment du clivage. Et donc je dirais que pour moi, la question de la politique à la fin, c'est une question presque effectivement qui renvoie au monologue. C'est-à-dire à quelles conditions j'accepte d'utiliser l'appareil répressif d'État pour imposer une opinion personnelle à quelqu'un d'autre qui n'en veut pas et qui se retrouve malgré lui sur le même territoire que moi. L'essentiel de mon travail maintenant consiste à essayer de clore le cycle de la théorie politique en essayant de montrer que depuis Hobbes, Rousseau jusqu'à la théorie politique contemporaine, dès qu'on essaye d'autonomiser la politique par rapport au social ou à l'économique, dès qu'on essaye de penser qu'il existe quelque chose dans le monde qui échappe à ce que nous sommes individuellement dans nos particularités, dans nos singularités, dans nos appartenances, et qui s'appellerait la politique, la citoyenneté, le vivre ensemble, la volonté générale, la démocratie, l'espace délibératif, desquels en fait nos propriétés sociales seraient absentes ou même devraient être réprimées pour pouvoir se constituer comme telles, nous basculons dans la mythologie. Et nous voyons qu'en fait les phénomènes, le vocabulaire à travers lequel nous pensons la politique d'ordinaire renvoie très souvent à un vocabulaire purement d'abstraction, comme la volonté générale, la souveraineté, l'État, la loi, etc., qui ne résistent pas à une analyse objective des phénomènes politiques. Et donc le réductionnisme, en fait, c'est une entreprise qui se noue comme une forme de continuation de la sociologie, c'est-à-dire de ramener la politique, la loi, l'État et les phénomènes politiques à leur inscription dans les forces sociales et dans les identités réelles. La non-violence, c'est une catégorie dénuée de pertinence en politique. Il n'existe pas de politique non-violente parce que qui dit politique dit mobilisation pour imposer un point de vue. Voter, comme le dit Merleau-Ponty, c'est un acte violent, c'est un acte par lequel nous essayons d'utiliser l'appareil répressif d'État pour imposer notre volonté à d'autres. Nous ne sommes jamais unanimes. Il y a toujours une majorité ou une minorité qui gagne, qui l'emporte, donc qui va se donner le droit d'utiliser la police pour imposer sa volonté aux d'autres. Et à partir de moi, nous sommes dans un monde d'antagonisme où il y a des conflits de genre, des conflits de classe, des conflits raciaux, des conflits territoriaux, des conflits intimes, etc. Toutes sortes de rapports différents à ce qu'on pense être le bien, à ce qu'on pense être le juste et des manières différentes d'avoir un certain nombre de valeurs. S'approprier l'État, c'est nécessairement faire peser sur les autres la possibilité de vivre dans un monde qu'ils ne veulent pas. Et donc, de toute façon, en tant que tel, si jamais nous nous dessaisissons, nous, d'une certaine forme de rapport à la violence et que nous laissons aux autres la possibilité d'être violents sur nous, et donc ce qu'on appelle toujours la non-violence, en fait, c'est toujours laisser aux autres la violence et le droit de l'exercer sur nous-mêmes. Donc, en tant que tel, qui dit politique, dit police, dit répression, dit bataille, dit affrontement et donc dit violence.